Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, on commence assise. Donc, toujours assise. Moi, je suis en tailleur. N'hésitez pas à vous prendre une position qui vous est confortable. D'accord? Donc, ça peut être pour l'instant les jambes légèrement fléchies, qui retombent. On s'en moque. On commence avec le dos. Viens voir, vous pouvez t'en tailleur aussi. Si vous avez mal dans les genoux, n'hésitez pas toujours à vous mettre des petits des bouquins ou des coussins pour tenir les genoux. Et pareil, dans le dos. Si vous n'arrivez pas à basculer le bassin pour avoir le dos droit, des fois, on tombe un peu comme ça. Si on surlève un peu les fesses, on va avoir le dos qui va se placer un peu plus droit, un peu plus facilement, sans porter. Allez, donc, on est assise. Les fesses bien ancrées dans le sol, toujours. Le dos bien droit. On commence. On prend deux profonditions. Inspiration. On ne réfléchit pas à la manière de respirer. Donc, ça va être de la respiration automatique. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et en soufflant vite tout l'air du ventre. Vraiment, on va le plus loin possible. À la prochaine expire, on va juste basculer le menton vers la poitrine. Le dos reste complètement droit. Il ne s'arrondit pas, même sur le haut. C'est uniquement la zone des cervicales que l'on va chercher à étirer. On relâche tout le poids de la tête. Toujours en soufflant au maximum. À chaque expire, on essaye d'aller un petit peu plus bas, de ramener un petit peu plus le menton vers la poitrine. Et une prochaine expire, on bascule la tête sur le côté, comme si on voulait aller coller notre oreille sur l'épaule. Et on tient la position. Inspirez, soufflez bien. Prochaine expire, on revient au menton poitrine tout doucement, histoire de sentir un petit peu les muscles que l'on engage. Et on souffle. On retourne, tête sur le côté, du même côté. On ne change pas. Et à l'inspire, on ramène au menton poitrine. On fait juste un petit mouvement, un quart de serre. Et on ramène vers l'oreille. Gardez toujours la tête bien basse. On essaye de ressentir ce qui se passe, les muscles qui travaillent, qui sont étirés régulièrement. Soufflez bien. Et on garde le menton poitrine. On relâche complètement. On sent de nouveau l'étirement dans les cervicales. Replacez le dos bien droit. Et en plus, si vous pouvez abaisser les épaules, c'est encore mieux. Et on inspire, on bascule la tête de l'autre côté. Pour l'instant, on reste là. Oreille vers l'épaule. Et on inspire, on souffle. On va dans ton poitrine. Oreille sur l'épaule. Comme tout à l'heure, de l'autre côté, au même terme. Et on ramène dans ton poitrine. Et là, on abaisse les épaules. On force le mouvement des omoplates vers le bas du dos. Ça tire, ça chauffe un peu. C'est normal. On remonte les épaules. On remonte la tête. On replace les cervicales. On se replace bien droite. Toujours la poitrine ouverte. Et on inspire, on lève nos deux bras juste devant. Donc, à hauteur de poitrine, des épaules. Donc, on n'a pas les bras ici. Vraiment juste là. On inspire, on fait un cercle vers l'arrière. On va chercher le plus loin possible. Et on revient en soufflant. La tête, elle ne bouge pas. Elle reste face à l'écran. On bougera la tête après. Pour l'instant, c'est uniquement au niveau des épaules que ça se passe. Pensez à votre dos. Rentrez le ventre. Le buste, lui, reste immobile. Et on engage la tête. Hop, la tête suit le bras. Et on revient. Pour le même mouvement, on suit le bras vers le haut. L'arrière. On garde toujours le dos bien. On inspire en levant le bras. Et on souffle, on redescend. Allez, encore une fois de chaque côté. On reste là. Et on arrondit le dos cette fois-ci. Mais uniquement le haut du dos. Tirez par le bout des doigts. Poussez la colonne vers l'arrière. Et on respire. Et on respire une minute. Très bien. Rotation du buste. En soufflant. On inspire. On revient. Et on souffle. On va de l'autre côté. Juste une fois de chaque côté. Et on relâche. Enroulez les épaules. Trois fois vers l'avant. Trois fois vers l'arrière. Allez, on remplace les épaules en position neutre. Donc, ni trop haute, ni trop basse. On peut toujours trouver la position neutre de notre corps. On peut s'amuser à bouger. Hop ! On monte les épaules. On les relâche. Elles sont en position neutre. D'accord ? Et on inspire. On lève les bras. On donne envers le plafond. Les épaules restent basses. D'accord ? On vous force justement à descendre les omoplates. Soufflez bien. On tourne les mains. Donc, vous ne voyez pas les mains. On tourne les mains. Dans demi-tour. Et on descend les bras. On tire en par le bout des doigts. Paume de main vers le sol. D'accord ? Donc, on fait vraiment l'effort de tirer. On doit sentir dans les épaules. Et on retourne les mains. On inspire. Comme si on avait de l'eau. Entre les mains, vraiment. Abaissez bien les épaules. Tournez. Et on se couche. Encore une fois. Pensez vraiment à gainer tout le bras. On tire en par le bout des doigts. Alors, en agrandissant, on gagne le bras. Et on redescend, on lève uniquement le bras droit. On étire et on bascule côté gauche. Pour pareil, ça tire, ça tire. On ouvre. Si on a mal au cervical, n'hésitez pas à tourner la tête et à regarder la main qui est au sol. Et on respire. On revient. D'autre côté, on étire. D'abord, on grandit. On bascule. Gardez bien les deux fesses collées au sol. Il n'y a pas une fesse qui se soulève. On respire. Si vous avez les jambes fléchies ou les pieds posés au sol, je vais juste vous demander de vous mettre en tailleur. Un petit instant. Et en inspirant, on vient chercher loin devant. On s'étale complètement. Et on va rappeler, rappeler. Gardez bien les fesses au sol. L'idée, ce n'est pas de décoller les fesses. Poussez l'inspiration. On se relève tout doucement. En replaçant. Le dos bien droit. Là, on peut déplier les jambes. Je vais mettre le profil qui sera tout simple pour vous. Excusez-moi. Donc, toujours pareil, le dos bien droit. On ne s'affaisse pas. On n'arrondit pas le dos au niveau du bassin. On garde le dos bien droit. On peut placer les mains sous les genoux si on veut. Ou les mains juste ici. La tête dans l'alignement du dos. Épaules abaissées. On n'a pas les épaules là. On souffle. On fait juste une petite bascule du bassin pour descendre. On rentre notre ventre au maximum. On inspire et on souffle. On revient. On n'a pas besoin d'aller très bas. Quand on revient, on revient le dos bien droit. D'accord ? Toujours étiré par le bout des doigts. Et on bascule. On en va et on souffle. On remonte les classes en bas abdominale. Et on redescend. On va bien inspirer le ventre. Elle inspire. Ne se gonfle pas. On se débrouille pour respirer. Dans la poitrine. Une dernière fois. Sauf que cette fois-ci. On va descendre complètement, complètement, complètement. On revient la descente. D'accord ? Et on vient se poser aussi. Arrigez-vous. Hop. On inspire. Pouvez les bras. Poussez dans les talons. Grandissez-vous. Baillez si vous avez besoin. Respirez. On relâche l'étirement. On garde les bras au-dessus de la tête. Les pieds sont bien placés dans l'axe des hanches. Les pieds sont flex. D'accord ? Les bras derrière la tête. On souffle. On va décoller. Jeans. Les bras opposés. D'accord ? Le pied est flex. Le talon pousse vers le plafond. Et on repose tout doucement. Si des fois, on vous est trop dur, vous pouvez partir. Jeans fléchis. D'accord ? Et on alterne à droite et à gauche en opposant. D'accord ? Donc, sois-je entendu. C'est trop dur. Si ça tire trop dans le dos, j'enfléchis. Pensez à vider l'air du ventre. Pensez à votre ventre qui ne se boucle jamais. D'accord ? Essayez de travailler avec votre respiration. Sur tout le long de l'expiration, on a la jambe et le bras qui se lèvent. Et sur tout le long de l'inspiration, ça se repousse. Et on repose. On étire de nouveau dans les talons, dans les bras. Pensez les bras le long du corps et on réfléchit une jambe après l'autre. C'est ce bassin en position neutre. Un petit instant pour la respiration. Donc, toujours à l'inspiration, la poitrine qui écarte les côtes. qui s'ouvre complètement pour laisser la place au poumon de se gonfler. Et le ventre lui reste plat. Il ne se soulève pas. D'accord ? Ce n'est pas au niveau du ventre que l'air bien. C'est au niveau de la cage thoracique. On souffle en temps. Jambes gauches. Pieds pointés cette fois-ci. Vous ne voyez pas au niveau du pied, mais pieds pointés. On n'est pas pieds flex. On va tenir la jambe et on ramène en soufflant sans décoller la tête et les épaules. Et on souffle bien. On tire la position. On n'arrive pas à voir la jambe tendue. Gardez une légère flexion. Ça marche aussi. Et on rapproche d'autant plus. On garde cette même jambe. Toujours pieds pointés. Les bras relâchent la jambe. Et on souffle. On ouvre vers l'extérieur. Sur un grand cercle. Je veux que vous alliez tout doucement. On inspire. On remonte. On ouvre. L'autre genou. Mon genou droit ne bouge pas. Mon bassin est complètement plaqué dans le sol. Il n'y a rien qui bouge à part ma jambe. Il n'y a rien qui va suivre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Prenez le temps, ressentez, et on repose la jambe, relâchez complètement, laissez la pointe de pied, sourire, et on réfléchit, jambes droites, elle revient dans l'axe de la hanche, et on réfléchit, jambes gauches, et on tende, jambes droites, pareil, pour l'instant, on ramène, on étire, on pointez, ramenez la jambe tendue vers la poitrine, ou légèrement fléchie, on rapproche un peu plus, on étire même plus, ok. Et on relâche l'étirement, la jambe est toujours tordue, pieds pointés, pareil, on souffle, on part sur des grands serres, on maîtrise un peu le mouvement, et on inspire, on le monte. La jambe gauche reste fixée dans son axe, le bassin ne bouge pas. va mieux ? Et... Merci. Et on repose. On peut même tendre les deux jambes si on veut. Relâchez un petit instant. Laissez les points de pieds sourire à l'extérieur. On peut même respirer avec le ventre si on veut pour relâcher notre sang abdominal. Et réfléchissez une jambe après l'autre. De nouveau, on place les bras derrière la tête. Entalez-vous bien. Décollez vos deux jambes. Pieds pointés toujours. On a bien un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. On peut ouvrir cet angle. Plus l'angle sera ouvert, plus on va travailler la sangle abdominale. Par contre, on n'a pas le droit de le fermer. Parce qu'à contrario, plus on le ferme, moins ça va travailler. Minimum 90 degrés. Voir plus si vous voulez. Pensez à la respiration. Le ventre plat. Les épaules relâchées, abaissées. Et à l'expiration, on reprend le même mouvement. Sauf que l'on prend les deux jambes et les bras. D'accord ? Et on inspire. On repousse. Très bien. Reposez encore plus ce ventre. Et on inspire. On gonfle la poitrine. Et on écarte les côtes surtout. Pensez à tirer par le bout des doigts. C'est vraiment un travail où on essaye de guider les bras. Un peu bien. Et on peut même aller en descendant. Se dit là, je ne pousse pas les mains au sol. D'accord ? J'ai compris les gars acompan Anderson? Il est, on a dejar des détails. D'accord ? Je ne sais pas. Il y a un régime làking. C'est vraiment un régime. Si on joue un régime. Au revoir. On l'cuz demásotisme é annotation. ifying구나 la página aterr'euh. Je ne sais pas l'g nhưng628 bermain. D'accord ? Il Из- snubes. Et une dernière fois, on reste là-haut, jambes tendues, bras tendues, et on passe, pieds flex. On pousse le plafond avec les talons, soufflez bien. Et tout doucement, on repose, bras droit, jambe gauche. Et bras à gauche, jambe droite. Et on est dit, grandissez-vous, poussez talons, coudes doigts. Et gonflez le ventre au maximum. Ramenez les bras le long du corps, toujours en ayant les jambes tendues. On décolle un tout petit peu les mains, ras du sol, pomme de main vers les cuisses, d'accord, vers les fêtes. On inspire, on ouvre en faisant un arc de cercle au ras du sol. On étire, et on souffle, on ramène. Tirez par le bout des doigts. On va travailler avec votre respiration. Grandissez-vous, profitez de ce moment pour étirer la colonne. Et on repose, relâchez les bras. Et une jambe après l'autre. On replace le bassin, la respiration, tout comme il faut. Prochaine expire, je décolle un tout petit peu, mais un tout petit peu, juste là. Je peux passer la main sans aller plus haut. On contracte le fessier. On a le ventre rentré. On inspire et on souffle. On repose tout petit mouvement pour l'instant. Juste concentrez-vous sur les étapes. Je commence par contracter les fessiers, rentrer le ventre et j'envoie le bassin. Les genoux restent dans l'axe des chevilles. Des chevilles, oui, des chevilles et surtout des hanches. Allongez la colonne au maximum. Allongez la colonne au maximum. Redescendant. Et le prochain expire, on remonte le plus haut possible. Installez-vous sur les épaules. Alors, presque, on écrase plus dans les épaules que dans la tête. Dans la tête, on peut la décoller. Ça tient quand même. Rapprochez un tout petit peu les pieds sous les fesses. Et on décolle les talons. Soufflez bien. On reste là. Contracter les fessiers, rentrer le ventre. Essayez de relâcher tout le reste. Allez, le prochain expire, on repose uniquement les talons. On reste encore là. Et le prochain expire, on re-descend, vertèbre par vertèbre. En relâchant les fesses. On reste là dans cette position. On inspire, on ouvre un genou sur le côté. Et on souffle, on referme. Et on alterne, genou droit, genou gauche. Quand un genou s'ouvre, l'autre ne bouge pas. Il reste complètement dans l'axe de ses hanches. On maîtrise le mouvement. Concentrez-vous sur la respiration. Parce que ce qu'il y a de plus important, contraction, la sangle abdominale va vous aider à augmenter cette jambe. Et on replace nos deux jambes dans l'axe. Et de nouveau, on souffle, on décolle. On fesse, on tracte et on fait le genou en l'axe. On s'installe. N'hésitez pas à rapprocher les homoplates. On remonte les épaules. On rapproche un tout petit peu les pieds. Et de nouveau, on se met sur les pointes de pied. On va chercher le plus haut possible. Prochain expir, on dépose. Et on reste là-haut. On essaie de remonter un peu plus. Et le prochain expir, on redescend complètement. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. On garde les fesses contractées jusqu'au bout. C'est la dernière chose que l'on relâche. Et on ramène nos deux genoux sur la peau. Relâchez complètement. Et on va croiser jambe droite sur jambe gauche. On croise complètement. On ramène l'ensemble vers la poitrine. On relâche notre genou droit. C'est lui qu'on va tirer au maximum. Parce qu'on le tire. Ce n'est pas en mode « je suis juste comme ça ». C'est vraiment « je ramène et je souffle ». On relâche, on décroise. Et on va de l'autre côté. Donc, ça va être jambe gauche, croisez sur jambe droite. Et on ramène vers la poitrine. On écrase complètement. Non. On ramène vers la poitrine. Et on relâche. Pour poser les deux jambes, on va passer sur le ventre, juste pour un exercice. Alors, cet exercice-là, il va falloir amener le talon vers la feste, d'accord ? En étant sur le ventre. Si vous avez un problème de souplesse au niveau du genou, je vous invite à aller chercher une serviette, une élastique ou une ceinture qui va vous permettre d'attraper la cheville, d'accord ? Donc, je vous laisse le temps si vous avez besoin. Sinon, nous, on s'installe tout de suite sur le ventre. On relâche le haut du corps complètement. On a les pieds qui sont pointés, d'accord ? Dans l'axe des jambes. On n'a pas les jambes écartées. Les pieds pointés dans l'axe des jambes. Ça, c'est normal. Par contre, dans l'axe des hanches. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On relâche le front sur le tapis, d'accord ? On va attraper notre talon, notre coup de pied, pardon, pour amener le talon vers la fesse. Ça, c'est la première étape, ok ? Puis, on a le dos qui creuse. N'hésitez pas à vous mettre un petit coussin sous le ventre, ok ? Donc, talon vers la fesse. Et à l'expiration, je vais éloigner le talon de la fesse et décoller la poitrine, d'accord ? Et on inspire, on relâche. Deuxième chose, si vous avez mal dans les lombaires, ne décollez pas la poitrine, d'accord ? Tirez juste sur le coup de pied en gardant le front au sol. Si ce n'est pas mal dans les lombaires, à l'expiration, hop, je décolle la poitrine. À l'inspiration, je repose et j'étire bien. Si j'ai mal dans les lombaires, je garde la poitrine au sol. J'inspire, je garde le talon vers la fesse. J'essaye d'écraser au maximum et je relâche le haut du corps. On étire dans la cuisse. Et j'inspire, je relâche. Relâchez la jambe. Et on passe de l'autre côté, donc toujours pareil. Talon vers la fesse, on attrape le coup de pied. Toi, je souffle, j'essaye de décoller mon talon de la fesse sans décoller les épaules. Si j'ai pas mal dans l'ombaires, je décolle les épaules. Pensez à bien baisser les épaules. Non, on va passer les épaules. Et je relâche, talons sur la face, j'étire la cuisse, le quadriceps, je souffre bien. Allez, je relâche, relâchez complètement, on va venir placer les mains juste au-dessus des épaules, on ancre les genoux dans le sol, d'accord ? L'idée, les mains au niveau des épaules, pardon, l'idée c'est de se relever en planche sans arrondir le dos, sans creuser le dos, en gardant le gainage parfait, on rentre l'assemblée abdominale, contracte les fessiers et à l'expiration, on se relève en poussant dans les bras, on est en position de demi-planche. Si on veut, on peut passer sur la planche classique, d'accord ? Donc faites attention, passez bien dans l'alignement du dos, on regarde juste au-dessus des mains, on ne va pas chercher à regarder ses genoux, juste devant soi, bien entre les deux noms. Et on pose, genoux, un après l'autre, on garde la position, et de suite on souffle, on arrondit le dos, on va pousser la colonne le plus haut possible. Inspiration, on revient le dos droit, tête dans l'alignement du dos, on creuse au niveau des omoplates, on ouvre la poitrine. Et seulement, si on veut, on creuse au niveau des lombaires, on rapproche la poitrine du sol, sinon on alterne. Donc là, dos rond, et si on veut, on peut alterner aussi avec le dos. Inspirez, on ramène les deux mains à l'avant, donc un petit peu plus en avant, et on arrondit de nouveau le dos. Et on vient poser les pieds sur les talons, étirer les bras devant. On se grandit au maximum, c'est pas juste en bas, on relâche pas tout de suite, on attend. Et on étire les bras à l'intérieur du tapis, on grandit en étoile. N'hésitez pas à éterter les genoux si vous avez besoin de vous écraser plus au sol. Et on relâche rapidement, on relâche un petit instant. On relâche rapidement, la poitrine. Sur les genoux, on inspire, on étire, on lissez-vous au maximum, et on bascule, côté. On étire, l'autre bras, c'est vraiment à vous étirer, à vous grandir avant de basculer, on étire la colonne et on bascule. On va séchir, donc là pour le coup, soit vous pouvez rester comme ceci, soit en tailleur, toujours pareil, c'est vous qui voyez, installez-vous confortablement, s'il faut des petits riquetons, ou quelque chose pour surélever les genoux, il n'y a pas de souci, d'accord ? Allez, on inspire, on va travailler là sur le bas du dos, sur tout ce qui est lombaire pour un petit peu d'étirement. moment, on fait une rotation de chaque côté, on inspire, et de l'autre côté. Et je vais venir placer ma main gauche sur le genou droit. Si mon genou est comme ça, on peut placer aussi, il n'y a pas de souci. On va chercher loin derrière, et on pose la main droite au sol. Grandissez-vous, le dos reste bien droit, main droite au sol. On essaye d'aller chercher au-dessus de l'épaule. Je vais chercher bien loin derrière. Je tire sur le bras droit, j'étire au maximum. Soufflez-vous. Et on inspire, on relâche tout de suite. Bien, et pareil, de l'autre côté. Je lève les bras, j'ouvre. Je viens poser la main sur le genou opposé. La main gauche au sol. Le dos bien droit. Je vais chercher les timbres. Et on inspire, on revient dans l'axe. Donc là, c'est votre dos, toujours pareil. Et là, on ouvre de nouveau. Soufflez bien. Rotation du buste. Comme tout à l'heure, on essaye d'aller plus loin. Gardez le dos bien droit. Soufflez. Respire. Respirez. On revient devant. Refermez, en soufflant et en appréciant. Juste le haut du dos, le bas ne bouge pas. On inspire, on se rendit. Et relâchez tout doucement, on revient face à nous, on tend, jambes gauches, pieds flex, le pied est debout, on fléchit, jambes droites, donc la jambe droite elle est placée en fonction de votre souplesse, il n'y a pas de meilleure position, de moins bonne position, au niveau du genou, du mollet, de l'intérieur de la cuisse, c'est vous qui voyez, d'accord, encore une fois n'hésitez pas à mettre quelque chose pour vous poser le genou, le pied est flex, le dos est droit, et on bascule, on vient chercher votre pied, dans un premier temps on arrondit complètement le dos. On inspire, on remonte, vertèbre par vertèbre, cette fois-ci on va descendre en basculant uniquement le bassin, donc là le dos reste bien droit, on peut tirer les bras dans la nuée en deux, et on bascule uniquement le bassin, le dos reste droit, comme si on voulait amener notre ventre sur la cuisse, d'accord, donc on n'arrondit pas, on étille au maximum, s'il y a une petite amplitude, on s'envoque, c'est pas grave si vous n'êtes que là, c'est pas gênant. Et on relâche. Arrondissez, on inspire, on remonte, on écarte les deux jambes cette fois-ci, toujours pied flex, on va garder bien les deux fesses ancrées dans le sol, on ne décolle pas une fesse ou l'autre, on est ancré, on laisse glisser la main gauche le long de l'intérieur de la jambe gauche, on bascule, bras droit, on va ramener le bras droit vers le pied gauche les fesses sont bien posées dans le sol, on a tendance à vouloir décoller, non 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 on s'arrête, on ouvre bien la poitrine on remonte, on descend et le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite on écoute votre côté au lieu de créer son sol Merci. On revient le dos droit. Lâchez bien comme il faut les épaules. On ramène notre jambe gauche dans l'axe de la cuisse. On revient ici. Flex. La jambe gauche fléchie, donc à l'intérieur, au niveau du genou, où vous voulez, qui est pour vous le plus confortable. Le dos bien droit, si flex on descend. Juste devant. Ne donnez pas d'un coup, en gardant une respiration régulière, profonde. Si on veut descendre un peu plus, on y va à chaque expiration. On tient la position. On descend pas en basculant comme ça. Et on inspire, on remonte. Le dos bien droit. Cette fois-ci, on bascule en gardant le dos droit. On lève les bras, abaissé les épaules. Toujours bascule du bassin. Le dos reste entièrement droit. Ne s'arrondit pas. Même si on a une faible amplitude, ce n'est pas grave. Et on relâche vers l'avant. Deux niveaux. Et on relâche vers l'avant. Et on relâche vers l'avant. Et on relâche. On relâche vers l'avant. Et on relâche vers l'avant. Et on relâche vers l'avant. Et on relâche vers l'avant, et on relâche la tête entre les genoux. La zone des cervicales. On inspire vraiment la tête d'abord. On vient passer sur les pieds. Et on pousse. Jambes tendues. Faisons vers le plafond. Regardez les jambes bien tendues. On va chercher le plus bas possible. Toujours pareil. On ne donne pas d'à-coups. On lâche la tête. On lâche la tête. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et en finissant par la tête. Je vais juste bouger les points du PC pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. On inspire. On garde bien les jambes. Un petit peu plus large que les hanches. Prends le pied vers l'extérieur. Abaissez l'épaule. Fléchissez les genoux. On bascule le ventre, le buste. On tourne le buste vers l'avant. Gardez le dos bien droit. Et on étire. Creusez le dos des omoplates. On souffle. On ramène les fesses. On va parlementer les fesses. Et on inspire. On revient. Étirez. Poussez les fesses à l'arrière. Grandissez. Et relâchez. Tenez les jambes légèrement plichies. On relâche sur le bas. Et on tend les jambes. On reste en bas. Tendu. On relâche les bras. Et on tend les jambes. On reste en bas. Et on shifts. Et on rem quietly tourne le corps. Vertèbre par vertèbre. Replacez-vous. Hop. Une clé libant. On n'en monte du bras devant. et on ouvre de nouveau on fait une rotation du buste sur cette rotation je veux que les hanches restent face à moi d'accord, c'est pas tout le corps c'est uniquement le buste qui bouge on fait bien on va chercher le plus loin possible les bras restent toujours sur la même ligne le bras qui est devant ne se rapproche pas et on inspire, on revient on va de l'autre côté on inspire fermez les bras devant, soufflez bien on arrondit le dos, le haut du dos et on inspire, on ouvre et on va chercher loin derrière soufflez, ouvrez la poitrine on inspire, on ferme encore une dernière fois relâchez on ouvre les peaux trois fois vers l'avant comme tout à l'heure inspirez on souffle, on relâche et trois fois vers l'arrière allez, on monte les épaules et on relâche là d'un coup juste on secoue un peu les bras on inspire et on étire grandissez 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 tirez, tirez, tirez et relâchez et bravo à vous vous avez bien travaillé merci merci merci